Et comme on a entendu un extrait de Véronica, le nouveau single, certainement à venir, un extrait de « Je te déteste », ça c'était le tout premier. Juste pour remettre ça dans la tête de Léa Salamé qui va embêter encore ses collègues toute la semaine prochaine à la radio avec ce tube. Juste encore un petit morceau de Pala. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous-même, vous allez finir par en avoir marre de cette chanson, non ? Quand même pas, non ? Pas encore, ça m'a porté chance. L'album s'appelle « Idées blanches », justement, évidemment en opposition aux idées noires, même s'il est question de rupture parfois, même si vous racontez des choses pas toujours gays. Il n'empêche que c'est un album joyeux, un album amoureux, même si on ne l'est pas. Est-ce que je peux résumer ça comme ça ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça. Je pense que c'est un album optimiste, au final. Bon, on va essayer d'apprendre à vous connaître et après, mes camarades parleront encore de votre album. D'abord, Vianney, c'est votre nom ou votre prénom ? Mon prénom. C'est un drôle de prénom, ça, Vianney. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'était le curé d'Ars, 18e siècle, je crois. Et c'était son nom de famille à la base, c'est vrai. Mais c'est devenu Saint-Vianney. Et vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Vianney, alors ? Ben, ils aiment bien ça. Oui, on donne rarement un prénom qu'on n'aime pas, ça, mais... Mais je crois que c'est uniquement pour ça. Mais parfois, il y a des raisons précises, non ? Non, uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Alors, c'est amusant de garder uniquement son prénom quand, justement, des tas de chanteurs qui démarrent aujourd'hui finissent par devoir remettre un nom derrière leur prénom parce qu'à cause des émissions télé, crochet et autres, on ne leur donne qu'un prénom et ils n'ont pas de nom. Bon, vous, vous n'êtes pas passé par là et vous ne prenez qu'un prénom ? Ben, le mien est assez rare, donc j'ai cette chance. Vous avez 24 ans seulement, votre parcours, donc c'est celui d'un étudiant qui a fait l'école militaire de Saint-Cyr ? Le lycée militaire. Ah, le lycée militaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait au lycée militaire de Saint-Cyr ? Eh bien, on est... Il y a un grand nombre de garçons, on porte l'uniforme, on est encadré par des militaires. Il y a des dortoirs avec un mur qui sépare le haut du bas ? Et les prêtres de quel côté ? Je ne sais pas. Non, mais oui, on est en chambre, on est en pension, évidemment, et on fait beaucoup de sport, il y a beaucoup de règles, donc on s'amuse, on passe notre temps à essayer de les enfreindre et c'est très amusant. Et ce sont vos parents qui ont décidé de vous envoyer là-bas ou c'est de votre propre lycée ? Eh oui, mais je viens de là. Eh oui. Et donc vous ne cherchez pas à vous travestir, mais vous avez raison. Vos parents étaient des musiciens, des mélomanes ? Mélomanes. Mélomanes. Et musiciens, en fait, mon père, oui, il joue très bien de la guitare. Maman, je jouais très bien du piano. Et vous avez un frère aussi qui fait de la musique ? Eh oui, et puis j'en ai même plusieurs, en fait, ils ont tous un peu joué. Mais qui jouent avec vous aujourd'hui encore ? Non. Non, parce qu'il y a eu un groupe qui s'appelait Domino à un moment donné. C'était quoi ça ? C'était le groupe quand on était adolescent, c'était le groupe dont je rêvais en débutant la guitare. Et puis vers mes 14 ans, on a pu faire ça avec mon grand frère, on a fait quelques scènes. C'était le groupe de rock du collège, je crois. Alors vous êtes auteur, compositeur. Il y a deux personnes, on peut dire, qui ont été importantes dans votre carrière pour l'instant. Elle ne fait que démarrer cette carrière. Mais c'est d'abord une jeune femme, enfin une jeune femme, je ne sais pas pourquoi je dis une jeune, qui s'appelle Isabelle Vaudet, c'est bien ça ? Elle sera toujours jeune à mes yeux. Bon, et alors qu'est-ce qu'elle a fait pour vous ? Eh bien c'est elle qui a décidé de croire que mes chansons pouvaient donner quelque chose. J'étais bien plus que moi, je veux dire. Vous vous écriviez sans penser que ça sortirait un jour, que vous les enregistreriez, que vous chanteriez même ? Voilà. Je savais que de toute façon, je ferais ça toute ma vie. D'écrire ? Voilà. C'est ma passion, j'aime trop ça. Donc voilà, mais de monétiser tout ça et de le développer, ça c'est une idée d'Isabelle, et à laquelle j'ai fini par adhérer parce que j'ai rencontré d'autres personnes, Vincent Frèrebeau. Voilà, c'était la deuxième personne à laquelle je pensais, Vincent Frèrebeau. Elle est toujours votre manageuse, Isabelle Vaudet ? Ouais, toujours. Et c'est Vincent Frèrebeau de Maison de Disque, tôt ou tard, qui a décidé de produire votre premier album. Exactement. Et maintenant on voit le succès que vous avez avec ces 12 chansons. Léa Salamé d'abord, c'est la première fan. Un mot encore sur l'album et sur le garçon. Non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé en fait, je ne vous connaissais pas. Enfin, j'avais entendu Pala comme tout le monde et je te déteste, mais donc j'ai écouté, voilà, je me suis dit, je ne vous connaissais pas. Alors, et vraiment, on tombe amoureux de vous, c'est, enfin, de votre musique. Il y a d'abord la voix qui est très singulière, qui est très particulière, le style, votre personnalité, votre look que vous travaillez. Alors ce look 16e arrondissement un peu coincé, un peu preppy, et le jeune étudiant de la... Un peu quoi, vous l'avez dit ? Preppy, c'est le jeune étudiant de la côte Est-Américaine, le, le, enfin, très, voilà, il a quelque chose de très... Preppy, je leur dirais, je leur sortirais ça. Et il y a une forme... Mais non, mais vous avez, en même temps, vous avez une forme de nonchalance, de maladresse, vous avez un charme fou, voilà, je vous le dis. Non, mais de manière générale, ce soir, j'ai bien aimé tout le monde, donc c'est pas tous les soirs comme ça, mais c'est vrai. Et je trouve que ce qui est le plus fascinant chez vous, c'est votre texte, vraiment. C'est-à-dire que pour un garçon de 24 ans, alors maintenant je parle comme une vieille, c'est-à-dire que vous êtes née en 91, c'est ahurissant de maturité, les textes, de maturité et de maladresse. C'est-à-dire qu'il y en a... Parfois, ça sonne un peu faux, le texte, mais d'une certaine manière, c'est poétique. Je trouve que c'est très, très réussi, vos textes sur l'amour. C'est rare de voir un... Tout votre disque est sur l'amour. Voilà. Alors après, il y a un côté variette qui est assumé. Je veux savoir si vous l'assumiez, si vous assumiez d'être un côté populaire, plaire au plus grand nombre, et une prod qui est volontairement variette. Eh bien, un grand oui, parce que j'adore, moi, les chanteurs chansons. J'adore Vincent Delerme, j'adore Thomas Fersen, j'adore Dick Ngarn. Voilà, ce sont eux qui me font voyager, etc. Mais pour autant, j'adore aussi pouvoir être accessible. C'est pas seulement dans la musique. Ça fait des années que quand je rencontre quelqu'un, j'essaye... C'est naturel, j'essaye de le mettre à l'aise et de faire qu'on peut échanger. Et j'ai un peu cette démarche en musique. C'est-à-dire que je veux pas... Peut-être que les textes peuvent justement cliver, peuvent réfréner certaines personnes. Et moi, mon idée, c'est par la musique, amener ces personnes à arriver au texte et trouver, du coup, cet équilibre. Enfin, voilà, c'est... Donc, être un grand chanteur de variété, remplir les salles, les stades, c'est ça à quoi vous aspirez ? Vous rêvez d'être un Goldman ou un Bruel ou un... C'est ça ? Non, c'est pas des rêves de masse comme ça. C'est plutôt des rêves, voilà, d'échange, d'accessibilité. C'est juste ça. C'est-à-dire que celui qui veut puisse arriver jusqu'à moi, quoi. Eh bien, en tout cas, c'est en train de se produire, on peut le dire. Emmerick Caron, Vianney. Alors, c'est notre spécialiste musical. Vous serez d'accord avec ça, Aléa Salamé ? Emmerick Caron, c'est le spécialiste musical de l'émission. Alors, attention, il va sûrement vous... Il joue très bien du piano. Ah oui ? Je l'avais vu, oui. Je l'avais vu, c'était en duo avec Nolvan Leroy, c'est ça ? Oui, il avait bien suivi les choses. Oui, je m'en souviens très bien. Essayez pas de l'amadouer, il va dire ce qu'il pense de toute façon. Il va bien avoir trouvé deux vers qui riment pas, un mot qu'il fallait pas. Allez-y, Emmerick. Non, je n'ai que des compliments à faire sur cet album. Encore plus depuis 10 secondes. Non, mais en plus, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment bien. En plus, je vous aime bien, vous. J'aime bien ce que vous représentez, ce que vous incarnez. J'aime que vous arriviez comme ça, tel que vous êtes, avec votre singularité, avec votre intelligence, avec votre gentillesse. Et ça s'entend dans votre musique et dans vos textes, justement. Je lisais... Eh bien, c'est marrant, vous parliez ça, mais vous êtes autodidacte, je crois, en musique, en piano, justement, en guitare également. Et donc, je trouve que c'est formidable, parce qu'il compose donc à l'oreille. Vous savez pas dire la musique ? Non. Et je trouve que souvent, ceux qui font de la musique comme ça, pas tous, parfois ça peut donner des résultats catastrophiques, mais en tout cas, ceux qui se sont immergés dans leur instrument depuis qu'ils ont 10 ans, mais juste comme ça, parce qu'ils ont tâtonné, parce qu'ils ont cherché, et qu'ils arrivent à composer juste parce qu'ils entendent, arrivent à faire des choses extrêmement musicales. À l'oreille, à l'instinct. À l'instinct. Il a complètement digéré toutes les musiques qu'il a écoutées, et il en fait quelque chose de particulier, si on écoute la musique de Pala. Pourquoi ça marche ? Parce que d'abord, évidemment, il a une grille d'accord qui est une grille de tube, mais en plus, il y a quelque chose au niveau... La compo, elle est parfaite, ça n'aurait rien de dire, une compo parfaite, mais elle marche immédiatement, même le pont est très bien placé. Il y a dans ce refrain ce truc qui, moi, me plaît, et qui plaît à tout le monde, ce qui accroche, c'est qu'il a réussi à trouver un truc. Ce refrain, donc, il fonctionne sur une voie lide, une voix, et avec des cœurs, qui raccrochent derrière, mais en chevauchant légèrement. C'est inchantable. D'ailleurs, sur scène, c'est drôle, parce que vous êtes obligés de le faire autrement, mais il sait ça, c'est un gimmick musical. Il fallait vraiment avoir le truc pour trouver ça. Donc, voilà, moi, j'étais vraiment séduit. Et alors, sur les textes, pardon, je vais me donner une petite remarque. Oui, les textes sont bien, mais alors, ils sont tous un peu quand même déprimants, vos rapports aux filles, parce que ce n'est que des histoires de nanas qui vous ont larguées, que vous n'avez pas eues. Alors, oui, alors, évidemment, le pauvre... Tout seul, je te déteste... À chaque propos, il y a le droit, on a envie de savoir qui est la fille qui l'a rendue aussi malheureuse. Ça, c'est sûr. Mais il ne le dit jamais, vous ne le dites jamais. C'était pas la même, tout le temps. Voilà, il n'y en avait qu'une. C'est pas Véronica. Elles vous ont toutes plantées ? Non, pas toutes. Et maintenant, ils ont là les boules devant la télé à le voir avec un succès. Mais qu'est-ce qu'on a été connes de lâcher ce mec ? Mais en même temps, il dit quelle est sa prochaine target ? C'est Véronica. Oui, c'est ça. C'est la chanteuse suédoise. La chanteuse suédoise. Véronica. Non, en tout cas, les deux singles ont été écrits pour la même personne. Voilà. Cette même personne a seulement deux chansons. Et vous avez envie qu'elle revienne ? Non, mais maintenant, on est en très bon terme. Ça nous a rapprochés, tout ça. Ah. Ah. Bon, ben, écoutez... Mais vous avez une vision très, très idéalisée de l'amour. Eh ben, oui. C'est étonnant. C'est-à-dire que vous... Bon, en même temps, vous avez 24 ans. Il n'a rien brandé, encore. C'est mon frère. Les années passent. Les années passent et ce truc ne change pas. On vous l'espère. On vous l'espère. Vous n'avez pas une vision idéalisée de l'amour, vous ? Tout à fait cynique. Pas de plan de filles. Non, franchement... Bon, Charlotte, c'est pas vous qui avez accumulé les maris. Je sais pas combien de mecs vous avez eu. Ah, ben oui. Non, franchement, à chaque fois que je vous rencontre, c'est jamais le même. Mais justement, c'était parce que c'est une grande amoureuse. Mais oui, exactement. Vous êtes des béotiens de l'amour. C'est pas vrai. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est justement parce que je suis une grande amoureuse. Une grande idéaliste. À un moment, quand elle voit que ça ne colle plus avec ses idéaux, qu'elle va chercher un autre idéal. Exactement. Voilà. Et l'actuel, alors, Charlotte ? Ah, ben l'actuel, je suis très amoureuse. Je l'ai épousée. Je suis comme toi. Moi, je suis pour aller à fond dans le mariage et dans l'amour. Et justement, être très idéaliste. Vous avez pas toujours dit ça, hein, Charlotte ? Comment ça ? Vous avez conseillé le divorce. Vous avez dit la garde alternée, c'est très bien. Je suis toujours... Ne nous marions pas. Enfin, j'ai lu des choses où vous étiez moins amoureuse. Non, c'est deux choses différentes. Je suis pour se marier et être amoureuse. Mais je suis pour divorcer. Ça n'a rien à voir. Très vite. C'est pratique. Non, au contraire. Dès qu'on est amoureux et qu'on fait des enfants, il faut surtout faire de la garde alternée. Voilà. Pour préserver son couple, justement. Parce que souvent, c'est ça qui tue l'amour. Allez, je reviens à l'album de Vianney. Il y a des chansons vraiment très jolies. Il y a la vélo aussi. La vélo. Moi, c'est ma préférée. C'est une chanson sympathique, évidemment. Chanson d'hiver, ça, à mon avis. Attendez, justement, l'automne ou le moment de l'hiver pour la sortir, c'est une très, très jolie chanson aussi. Chanson d'hiver. Un mot sur vos voyages, quand même. Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Vous avez quand même fait le Tour de France 4200 km en scooter électrique. Oui. Pourquoi alors ça ? À l'époque, j'étais étudiant. C'est en 2012. Oui, c'est en 2012. Je devais valider un stage. Je n'avais aucune envie d'aller en entreprise. Donc, il fallait que je trouve un projet. Et en plus, j'adorais le voyage dans ces conditions-là. Et puis, j'avais un petit côté écolo. Du coup, je voulais... L'électrique m'intéressait pas mal. J'avais besoin de sous. Donc, j'ai revendu ce projet à une boîte de scooter électrique. Et j'ai pu faire mon petit voyage. Et ça m'a permis de voir du pays. Et quel pays vous avez vu, donc ? En l'occurrence, au voyage, c'était un Tour de France. La Suède. Ah oui, il y a eu d'autres voyages. Alors là, c'était uniquement le Tour de France, sponsorisé. Effectivement, il y a eu Stockholm. Mais même, vous êtes allé jusqu'aux portes d'Israël. Mais alors là, comment ? Alors, en vélo ? En stop. En stop. En stop. En stop, avec 100 euros en poche au départ. Voilà. C'est où les portes d'Israël ? En fait, l'histoire, ma foi, je voulais me rendre à Jérusalem. C'était mon grand projet à 18 ans. Et donc, je suis parti à ce même âge. Et puis, j'ai été bloqué en Chypre, puisque je devais payer une taxe que je ne pouvais pas payer pour rentrer en Israël. Donc, j'étais en Chypre et j'ai dû prendre l'avion le moins cher, qui était à 26 euros, pour rentrer à Barcelone. Et je suis finalement entré en stop de Barcelone jusqu'à chez moi, tranquillement. Voilà. Trop mignon. Un voyageur, auteur, compositeur qui a du succès en ce moment. En Vianney, Idée Blanche, c'est son album. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous.